Amis citadins, amis citadins et amis d'ailleurs, bonjour. Aujourd'hui on vous propose de voyager en Amérique latine. Suivez-nous. Alexandre, qu'est-ce que tu fais là ? J'avais un petit creux et j'avais envie de manger la kilo. Alors je me suis dit pourquoi pas le chénérique ? Un autre de petits plats, histoire d'être bien calé pour la première idée. On a ouvert Chirimoil tout d'abord dans un food truck qui est à la zone Athélien. On a vu que ça plaisait, que ça n'existait pas, on a créé quelque chose, on a vraiment créé, on a innové. Et du coup on s'est dit que pourquoi pas le ramener dans le centre-ville de la Cuta et pouvoir atteindre plus de personnes. On est ensemble avec ma femme, elle vient de l'Équateur et moi je viens du Salvador. On a décidé d'ouvrir à deux parce que ça ramène un petit côté d'authenticité je pense, histoire qu'on fait la cuisine latino-américaine et du coup on est deux vrais latinos. Il y a quelque chose à faire dans le centre-ville. Je pense qu'il faut de l'innovation, il faut des jeunes comme nous qui ont envie de travailler, qui ont envie de ramener du nouveau dans le centre-ville. Et on espère vraiment atteindre plus de personnes pour que les gens se joignent à nous et qu'on puisse découvrir ensemble. Donc là, un exemple de plat, on a le burrito phare, emblématique de l'entreprise. Donc on fait le burrito, après on touche vraiment plusieurs pays. Là par exemple, pour la carte d'ouverture, on a l'Équateur, le Salvador, le Mexique et le Pérou. Donc on va faire beaucoup de ceviche, beaucoup de poissons crus, des gambas. On va travailler beaucoup d'herbes, donc c'est vachement de fraîcheur. Il y a toujours ce côté chaud-froid dans nos plats qui fait un petit côté de fraîcheur qui n'est pas mal du tout. On fait aussi nos sorbets, donc ici à la maison, on les prépare selon les arrivages du jour. Après, on a une carte qui va changer approximativement tous les deux mois, deux mois et demi. Donc ça nous permet de ne pas se lâcher de ce qu'on fait. Et puis aussi aux clients de pouvoir goûter différents pays et différentes recettes. On découvrira ensemble du coup, au bout de deux mois et demi de la carte. On ferme dimanche soir, lundi toute la journée, mardi et mercredi. On a fait une collaboration avec des artisans locaux. On travaille de la céramique, c'est ici l'atelier. Ils sont à une minute à pied de chez nous. Donc ils nous ont créé deux collections. Donc nos bols mouchetés pour le restaurant et aussi des assiettes de design. On travaille aussi avec la boucherie Bouchemann. Ce que je disais, c'est que c'est des jeunes qui ont envie de travailler. On s'entend bien avec eux. On va travailler aussi des fruits et des légumes avec le panier provençal en direction de Cérest. On essaie de créer un écosystème local, même si on ne fait pas de la nourriture française ou provençale. Mais on transforme des produits locaux dans de la cuisine latino-américaine. Le café, nous on a des terrains au Salvador. J'ai toute ma famille qui s'occupe de le torréfier et de me l'envoyer en France. Donc on a zéro intermédiaire. On est les seuls à le vendre en France. Et puis c'est un grain qui est très doux, limite pas besoin de mettre du sucre. C'est très cacaoté. Donc voilà, on vend le grain, on le vend en dégustation à la tasse aussi. Donc vous savez qu'on est là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.